Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif du match comptant pour la douzième journée de championnat Sporting Club de Toulon face à la Sainte-Brieste. On a le plaisir de recevoir Alexandre Dubos, qui est le coach adjoint de cette équipe, et qui a gagné hier soir à Toulon une équipe lanterne rouge et qui pourtant vient battre l'un des favoris potentiels de ce championnat. Alors Alexandre, merci de ta présence, malgré les heures de route après avoir quitté la Côte d'Azur. Tu peux nous donner, pour commencer, ton ressenti, ton analyse sur ce match ? Bonjour à vous, merci pour votre accueil également. Nous, aujourd'hui, sur le match, c'était un match important pour nous, à la suite de nos mauvais résultats depuis les sept derniers matchs, avec un seul match nul et des défaites. On avait vraiment préparé les deux semaines avec la Coupe de France pour venir s'imposer et chercher des points, mais surtout à Toulon. Donc nous, notre ressenti aujourd'hui, c'est vraiment une joie collective de s'être accrochés, au vu du match, qui a été un match assez rude, un beau combat entre deux équipes. On ressent vraiment une grande fierté et une grande joie de remporter ce match. Alors, je vais interroger, si tu le veux bien, les supporters toulonnais et toutes leurs mauvaises fois. Je voulais simplement savoir si, pour vous, il y avait pénalty. Parce que, de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de gens qui contestent le pénalty en tout début de match. Jérôme ? Tu peux lui demander au coach ? Non, non, mais toi d'abord, parce qu'on connaît tous la mauvaise foi des supporters. Toi d'abord et après, je demanderai à l'extra. Moi, tu n'auras pas la mauvaise foi, parce que le pénalty l'a obtenu suite à une erreur de notre défense, de notre gardien. Donc, à un moment donné, chercher des excuses, arbitrage ou pas arbitrage, même si ça a son importance, moi, je m'en moque. Moi, je parlerai plus du match qu'un détail du match. À un moment donné, le pénalty, pour moi, ce n'est pas important. Pour moi, il n'y a pas de pénalty, mais honnêtement, parce que la main, elle est tous involontaire. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait main. J'ai l'impression qu'il touche la tête d'abord, le ballon. Mais honnêtement, pour moi, c'est un détail. Et toi, Alexandre ? Alors, pour nous, sur l'action, il y a main en direct. Pour nous, parce qu'on voit notre joueur faire le crochet, frapper en direction du but et marquer. Il y a même, pour nous, carton rouge. Du coup, pour nous, si il y a main sur le but, je ne vois pas. Il n'y a pas rouge. Derrière, quand on regarde les images, honnêtement, avec les images, on n'arrive pas trop à voir si c'est main, si c'est tête main ou si c'est main direct. Après, je pense que l'arbitre était plutôt proche. Si lui, il juge que il y a main, c'est pour moi il y a main. Mais sur le direct, pour nous, il y a main, oui. D'accord. Est-ce que votre stratégie, c'était de venir à Toulon et de bétonner ? Parce que moi, je n'étais pas au match. Je travaillais hier soir. Mais de ce que j'ai lu, ça a été une grosse défense à 11, si je me fie à l'article de la presse locale. Ça a été une grosse défense pendant quasiment tout le match. En tout cas, dès lors que vous avez marqué ce fameux pénalty. Nous, l'objectif, c'était de retrouver une solidité défensive. Aujourd'hui, on fait partie des trois plus mauvaises défenses du championnat. On avait pris pas mal de buts sur les derniers matchs. Même sur nos matchs à micro, on a concédé quelques buts. Pour nous, c'était vraiment l'idée de retrouver une solidité défensive. C'était un point important du coach sur ce match-là. Donc forcément, on cherchait, avec notre défense mis en place, à ne pas encaisser le but contre une bonne équipe avec des bons joueurs de Toulon. Après, on avait aussi comme projet de jeu de quand même faire du jeu, d'avoir le balance. Sur le début de match, on a plutôt le balance jusqu'à notre but. Forcément, le fait qu'on marque assez tôt change la donne, puisque Toulon cherche à pousser pour égaliser. Nous, on cherche à tenir. Forcément, après, il y a entre les temps forts et les temps faibles. Quand on rentre dans un temps faible, on subit beaucoup plus le match. Et après, le déroulé du match de la deuxième mi-temps, les expulsions, etc., entraîne que notre équipe était un peu plus basse. et qu'on s'est retrouvés à subir le match. D'accord, très bien. Manu, pendant ta courte disparition, on a évoqué le pénalty. Donc, toi, ton point de vue par rapport au match, globalement déjà, par rapport au pénalty, et puis aussi par rapport à ce que tu as pu voir de la rencontre, puisque en off, tout à l'heure, Jérôme me disait qu'entre autres, sur la fin de match, Saint-Priest aurait pu l'emporter avec peut-être un score plus lourd ? Manu, c'est à toi. Non, l'analyse du match, ce match, ce n'était pas un tournant. On emploie trop fréquemment ce mot. Je trouve que c'était un match révélateur. On a pas mal d'absents depuis plusieurs semaines. Et on dit, nous notamment, qu'on n'a pas de banc. C'est un fait. Et hier, par rapport à beaucoup d'absences, c'était intéressant de savoir comment l'équipe se comporterait par rapport à toutes ces absences. Et on a bien vu que pourtant, face à une équipe de Saint-Priest, Alexandre va sûrement le confirmer, mais qui était forcément en perte de confiance, parce qu'ils avaient fait un bon début de championnat, mais ils restaient sur cette défaite et un nul contre Martigues il y a deux journées. Donc, c'était une équipe qui était sûrement en pleine doute, qui était a priori bonne à prendre, si tenté qu'on avait su prendre ce match par le bon bout. Et en fait, il s'est produit tout le contraire. C'est-à-dire qu'une équipe de Saint-Priest, malgré sans doute ses difficultés sur pas mal de plans, et déjà sur un peu le plan mental, n'a pas hésité à jouer. Je pense que ça a surpris. Je dois vous avouer que j'ai discuté avec Lionel Ba après le match, et ils nous le disaient. Ils ont voulu jouer, et je pense qu'ils ont surpris le sporting à ce niveau-là. Et plutôt bien joué, avec deux joueurs que j'ai trouvés vraiment meilleurs peut-être que les autres, c'est le numéro 10, je ne me rappelle plus son nom, et le capitaine Dib, que j'ai trouvé vraiment très très bon. Et voilà, c'est une équipe qui a finalement réussi à jouer simple, qui ressortait propre, qui a proposé du jeu, qui nous a mis en difficulté. Et par rapport à ça, on a manqué de plein de choses. Et puis après, on va en parler un peu plus tard, mais il y avait des joueurs qui passent au travers trop fréquemment. Et globalement, le sporting, c'est une équipe actuellement qui manque tout simplement de talent, qui manque de joueurs fiadres, affirmés, qui manquent de beaucoup de choses. Et voilà, mais pour moi, c'est un match, ce n'est pas trop une surprise, moi, de mon côté. C'est même, alors peut-être pas à ce point, mais ce n'est pas une surprise, parce qu'on a carrément relevé depuis plusieurs semaines déjà beaucoup de points qui nous semblaient importants et à rectifier. On ne les a pas rectifiés, mais on va en parler plus tard. Alexandre, par rapport à ce que dit Manu, le fait de proposer du jeu, c'était la stratégie ou c'est le contexte lié à cette ouverture du score très, très, très tôt dans le match qui vous pousse à peut-être être plus joueur, si on peut dire ça comme ça ? Non, nous, de base, on n'est peut-être l'une des équipes les plus joueuses de la pôle sur les matchs qui ont pu se passer. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une difficulté où on a beaucoup joué sur nos premières défaites, sur nos premiers matchs de victoire et sur nos matchs de défaites, où souvent, les équipes, on avait la possession, on avait l'occupation, on les a mis beaucoup en difficulté, mais on n'a pas été assez solides défensivement ou réalistes offensivement pour remporter les matchs et ce qui nous a amenés à perdre pas mal de matchs à la suite. Derrière, on s'est dit qu'il fallait retrouver un peu plus de solidité défensive, donc on a essayé de faire un peu un mix entre une solidité défensive, mais toujours garder notre essence de jouer et la volonté du coach de produire quand même du jeu. Donc, on essaie de mettre en place. Après, forcément, en fonction des contextes de match, sur certains matchs, on va avoir plus tendance à être défensif et sur d'autres, on va essayer d'avoir un peu plus la main sur le match. Là, à Toulon, on s'était dit, on savait qu'ils allaient nous attendre sur un bloc très bas en pensant qu'on allait juste venir chercher un nul. On avait envie de se reprendre un peu en disant on va remettre un coup de jeu et essayer de reprendre un peu plus le ballon et proposer du jeu et montrer autre chose que seulement une équipe qui vient mettre un bus et défendre. Et comme vous l'avez dit juste avant aussi, je pense que sur la fin de match, avec les différents événements qui s'est passé, sur la fin de match, on a eu l'opportunité de corser le score et de finir, si on réalise mieux nos transitions, de finir avec plus de buts pour nous. Le fait de proposer ce jeu, c'est parce que vous aviez observé le sporting en vidéo et peut-être aviez constaté que l'équipe était moins performante à domicile qu'à l'extérieur ou c'est vraiment votre philosophie de jeu ? C'est vraiment notre philosophie de jeu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur au coach et c'est notre philosophie de jeu. Après, oui, on a observé le sporting. Honnêtement, je trouve un peu dur avec vos joueurs. Moi, je trouve que vous avez que le Sporting Club a plutôt des très mouveurs. Aujourd'hui, voilà, c'est aussi pas mal de joueurs qui viennent d'arriver avec peut-être une osmose à prendre. Mais moi, sur ce que j'ai vu sur les vidéos des matchs que j'ai pu observer, c'était une équipe quand même assez costaud où les matchs ne jouent pas souvent à grand-chose. Voilà, c'est un peu comme... Oui, mais qui ne gagne pas. On n'est qu'à trois victoires après douze matchs. C'est trop peu pour un prétendant. Et quand on voit les matchs qu'on a gagnés, c'est deux réserves et une équipe antépénultième au classement. Donc, non, elle est peut-être costaud, mais elle manque de beaucoup de choses. Et puis, si on en est là, ce n'est pas pour rien. Il n'y a jamais de hasard en foot. Pas après douze matchs, en tout cas. Justement, par rapport à ce que tu dis, Manu, et la prestation de Saint-Priest, qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus handicapant hier soir ? Est-ce que c'est le fait qu'au niveau du banc, ce soit relativement léger ? Est-ce que c'est parce qu'en attaque, on n'avait pas Delgado, parce que finalement, en attaque, on est assez pauvres. C'est quoi ton avis ? Et puis après, tu demandes la même chose à Jérôme. C'est tout ça, mais il y a déjà des trucs que je ne comprends pas au point de vue des choix parce qu'on voit qu'un diallo, on peut être tous d'accord, même ceux qui défendent ce joueur, on peut tous être d'accord qu'il est en difficulté. Et il est constantement aligné alors qu'on a un Bouzidi. On n'a pas 50 joueurs, mais on a un jeune Bouzidi qui dit « je ne vois pas trop le problème d'essayer de mettre Bouzidi. » On risque quoi ? Diallo, il n'y est pas. Donc au pire, ça fera comme Diallo, mais au moins, tu auras essayé autre chose. Donc il y a déjà des petits choix comme ça qui m'interrogent, mais c'est un mix de ça. C'est qu'Imam Butala, on voit qu'un Sao, c'est sur courant alternatif. En l'occurrence, hier, c'est un bon joueur, on peut me dire que c'est un bon joueur, mais ça commence à faire long avant qu'on ne voie réellement. Il a été bon d'entrée, mais il s'était au fur et à mesure des matchs, donc c'est un vrai problème. C'est un joueur qui n'aurait pas été titulaire l'année dernière dans l'équipe de Masmoudi Alphano avec ses prestations-là. Donc il y a des joueurs et puis voilà, il nous manque un banc. Ça, c'est toute une stratégie de la direction technique sportive qui est mise à mal parce qu'on est vraiment en déficit de ça. Donc il manque de la qualité et de la quantité, tout simplement. Et hier, c'est ça qu'il a manqué. On manque de tranchants, on ne sait pas être tueur parce qu'on n'a pas assez de talent. Et puis offensivement, parce que le talent, il en faut surtout là. Et puis voilà. Et puis après, sur le banc, on n'a pas de... Voilà, hier, tu aurais un banc un peu conséquent. C'est peut-être un match où tu arrives à mettre plus en difficulté Saint-Priest et à faire peut-être la différence pour pouvoir au moins égaliser. Et puis non, on fait rentrer un défenseur central pour espérer sur les balles arrêtées, un coup de tête, un coup de pâte. C'était la seule solution qu'on avait hier pour pouvoir marquer un but à la fin. je trouve ça assez dramatique. Pour moi, c'est toute une politique qui est mise à mal et le match d'hier est le plus révélateur de ça. Alexandre, toi, tu as trouvé... Je ne te demande pas de critiquer quoi que ce soit, mais tu as senti ton équipe en difficulté souvent hier soir face à ce sporting ? Non, après de notre analyse vraiment sur notre équipe, on a trouvé qu'on avait fait un match costaud, un match solidaire où on a respecté le plan de jeu en place. On a fait les efforts et après, il faut le dire aussi, notre gardien sort peut-être deux ou trois arrêts qui ne nous sortent pas. Je pense à l'action en fin de première mi-temps où il la sort du pied. Avec son pied, là, ouais. C'est aussi une action qui fait basculer le match parce que si on encaisse le but avant la mi-temps, peut-être que ça change totalement la physio de la mi-temps. Et cet arrêt permet de rentrer à la mi-temps avec le score positif pour nous et de nous maintenir vraiment devant dans le match et à la fois, on va dire, au score et surtout moralement et mentalement d'être fort là-dessus et de se sentir beaucoup plus costaud. J'avais une question. J'ai trouvé qu'il y a quand même eu des occasions où on a été mis en difficulté. Après, nous, d'un point de vue collectif, on s'est trouvé plutôt bien en place et plutôt quoi se sauver. D'accord. Jérôme, par rapport à la question que je posais à Manu un tout petit peu plus tôt concernant la prestation de Toulonnaise ? Alors moi, je pense que clairement, même si les dirigeants ont mis des bâtons dans les roues de notre coach au niveau du recrutement qui a été franchement raté, il est encore puisqu'il n'y a pas de profondeur devant. Moi, je pense que la défaite d'hier, c'est pour Batelli. Je pense qu'on a... Franchement, en voyant l'entame de match qu'on fait, on devine très largement que le discours a été vraiment méfiez-vous, ce n'est pas parce qu'ils sont derniers que ça va être facile et tout. Et à force d'appuyer là-dessus, tu commences le match d'une manière très fébrile. Franchement, je ne sais pas si l'entraide radio à Alexandre est d'accord avec moi, mais en début de match, on ne vous presse pas du tout. Déjà, on remplace l'attaquant absent par Bayot à un numéro 6. Ça en dit non sur les intentions. Et ensuite, je trouve qu'on fait une entame de match, on recule, on se met à distance comme si on avait peur de l'adversaire. Moi, je pense que le discours de Batelli, qui a dû être vraiment en mode... Enfin, les gars, en face, on a peut-être une bête blessée, faites gaffe, ce ne sera pas forcément facile, a eu un impact dans les têtes qui s'est retrouvé sur le terrain. Moi, j'ai trouvé notre équipe fébrile. Enfin, elle avait peur face à un adversaire en perte de confiance totale dans lequel on aurait dû rentrer dedans à fond parce que, justement, c'était le moment de les jouer. Ils sont au plus mal, Saint-Priest, et je trouve qu'on leur a laissé toute l'opportunité de prendre confiance et justement de se dire, finalement, on n'a pas grand-chose à craindre. Et si tu enlèves l'occasion de fin de première mi-temps et peut-être la frappe de moulé en deuxième mi-temps sur la barre, tu n'as rien à te mettre sous la dent en termes d'occasion dangereuse quasiment. Pour moi, hier, Saint-Priest, ils n'ont pas souffert. Franchement. Enfin, moi, je suis déçu par Batelli sur ses choix et même sur son approche mentale des matchs. Moi, je suis persuadé, j'étais pas dans les vestiaires, mais je suis persuadé qu'il a vachement appuyé sur le fait que ça n'allait pas être simple et à force de trop appuyer sur ça, tes joueurs y ont cru et ils sont rentrés avec la peur au ventre. Franchement, c'est ce que j'ai ressenti, vraiment. Tu ressens cette colère, Alexandre, des supporters toulonnais. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport justement au match en lui-même ? Est-ce qu'on t'avait parlé de l'environnement toulonnais déjà par rapport à ce qu'expliquait Mani un petit peu plus tôt où on a une Dream Team au niveau de la direction sportive ? On t'avait peut-être parlé de l'ambiance de rencontre que tu avais peut-être aussi connue. Est-ce que tout ça sont des leviers de motivation supplémentaires pour une équipe adverse et peut-être encore plus quand on est dernier au classement ? Honnêtement, l'ambiance de rencontre, je l'ai connue l'année dernière à huis clos puisque c'est un peu vide. Mais sinon, après, en termes d'ambiance, tout le monde s'y attend. Honnêtement, pour nous, hier, c'est l'un des matchs que je préfère jouer, que les joueurs préfèrent jouer parce qu'on est dans un vrai stade avec une vraie ambiance, un vrai contexte de championnat plutôt de haut niveau avec une vraie ambiance, avec vraiment une envie de jouer. Il n'y a rien à dire que forcément, ça donne beaucoup plus envie peut-être à un supplément d'âme de venir faire un résultat quand on voit dans un stade pareil, un club mythique, etc. Après, en termes de direction, honnêtement, le fait que la direction en face, que ce soit des personnalités ou des personnes reconnues dans le foot, honnêtement, nous... Ça n'a pas de répercussions. Chez nous non plus, ça n'a pas d'impact. On a fait essu, mais nous... Vas-y Alexandre. Nous, ce qui fait toujours plaisir, c'est de savoir qu'en termes de budget, en termes de réputation, on est forcément inférieur à un club comme le Sporting et pour nous, c'est toujours un plaisir, un supplément d'âme de venir se croûter à des équipes qui sont faites pour jouer le haut de tableau, pour jouer la montée, peut-être même pour jouer en division supérieure. Et pour nous, venir faire des résultats contre des équipes de ce calibre, c'est toujours un réel plaisir et plutôt, on va dire, une volonté de montrer qu'on a notre place dans ce championnat et de se frotter à ce genre d'équipe. D'accord. Cette semaine, il y a un groupe de supporters qui a proposé un communiqué dans un groupe de supporters qui existe depuis 23 ans qui a décidé de se mettre un petit peu en retrait. Alors là, je m'adresse bien évidemment à Manu et Jérôme. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le contenu de ce communiqué, le fait de voir des historiques qui se mettent à rentrer tout simplement ? Révélateur de ce qu'on vit depuis de trop longues années et puis le fait que ça arrive cette année, c'est aussi un symbole fort parce que ça prouve là encore que l'arrivée des trois Rois-Mages n'a rien provoqué au club de positif et qu'ils le fassent cette année-là. Pour moi, c'est un signau de plus qui montre qu'on n'est pas sur la bonne voie et je trouve d'ailleurs pour leur décision elle-même, je trouve qu'elle est bien parce que d'arrêter purement et simplement aurait été vraiment dommage et sachant qu'ils peuvent faire des coups et c'est ce qu'ils vont faire, je trouve que c'est bien cette solution. J'aurais respecté évidemment puisque je ne faisais pas partie du groupe n'importe quelle décision mais de mon point de vue je trouve qu'ils ont pris la bonne décision c'est-à-dire de laisser encore le groupe vivant et puis de procéder par un coup par match ciblé c'est un bon compromis mais voilà le malaise est profond et il y a les résultats qui sont mauvais de la première vous savez qu'en réserve aujourd'hui on a 11 joueurs on a 11 joueurs on a une euro descente elle est là aussi la politique quand je dis que c'est pas bon en ce moment le club c'est pas bon c'est pas bon en réserve ça veut dire qu'il y a de vrais il y a une vraie stratégie qui est mise à mal il y a il n'y a rien de bon au jour d'aujourd'hui les 19 c'est un peu différent on s'attaque toujours c'est encore un peu à part mais oui on peut citer il y a des difficultés dans le médical il y a plein de choses qui se passent dans le club personne ne sait rien il faut un peu que les gens ouvrent les yeux si à chaque fois qu'on parle de choses on se dit oui mais c'est Tigana donc on sort le totem c'est Tigana ouais mais regardez regardez la situation les résultats ne sont pas bons ça en réserve chez les jeunes je ne sais pas si c'est tellement mieux qu'avant attention les gars après faites bien comme vous voulez mais la réalité elle est là et les FT voilà c'est pas grand chose mais c'est quelque chose aussi en même temps c'est un détail symboliquement c'est fort désolé Alexandre on ne veut pas te prendre en otage mais il est clair qu'il y a aussi une actualité sporting et que les gens qui suivent notre chaîne veulent aussi avoir de l'échange autour du sporting et du match juste toujours par rapport à Saint-Priest est-ce que le fait d'être en course en Coupe de France vous a permis de peut-être mieux rebondir sur ce championnat où vous avez été en difficulté pendant cette journée ? Non ça fait sortir assez tôt en Coupe de France puisque sur le deuxième tour on est tombé contre Bourque donc après ce match contre Bourque nous a aussi redonné de la confiance parce que sur le match de Bourque face au leader du National qui est plutôt une équipe très dominatrice en National on s'est retrouvé à mener 2-0 en deuxième mi-temps avec une possibilité de se qualifier et de sortir un gros morceau alors malheureusement on n'a justement pas su être costauds sur ce match-là pour tenir le score mais ça a commencé à relancer un peu la confiance aussi sur nos capacités de ce qu'on était capable de faire et après on s'est servi des week-ends on va dire libres de Coupe de France comme on ne pouvait pas jouer notre match sur Tarko du Rassut puisqu'ils sont toujours en lice ça nous a permis de nous retrouver peut-être de la confiance et de remettre en place notre jeu contre des équipes éliminées aussi de Coupe de France sur lesquelles on a pu jouer des matchs amicaux J'ai évoqué la Coupe de France après le sportif qui lui est sorti au premier tour ma question était mal formulée mais du coup j'ai oublié ce que je voulais dire En fait le premier match de Coupe de France ne nous a pas forcément permis de nous remettre parce qu'en fait contre une équipe de R1 on est passé au pénalty sans faire un très bon match c'était un match compliqué toujours un match compliqué contre les équipes régionales en Coupe de France et ça ne nous a pas forcément permis de nous remettre en confiance par contre le match de Bourg malgré la défaite nous a servi pour repartir de l'avant et après sur nos matchs amicaux on a réussi à retrouver du jeu à remarquer à être un peu plus solide et ça nous a permis de nous relancer et après on travaille la semaine et on espérait qu'un jour le résultat arrive et que ça tourne dans notre faveur là le fait le fait de gagner à Toulon c'est comment dire c'est plus fort que si vous aviez gagné contre si vous aviez gagné pardon face à une équipe de réputation moins grande je ne sais pas si et je ne veux pas faire offense à à d'autres clubs en disant ça ce qui est fort aujourd'hui ce qui nous satisfait c'est que les joueurs mettent énormément d'investissement sur les sens d'entraînement travaillent beaucoup malgré honnêtement malgré la série de défaites on a toujours eu des joueurs énormément investis et qui veulent vraiment nous soutenir déjà nous le staff et le club et qui veulent faire ressortir le club de cette relégation et aller de l'avant donc aujourd'hui cette victoire elle nous fait vraiment plaisir pour eux pour leur engagement et après c'est forcément le fait de venir gagner à Toulon c'est venir gagner à bon rencontre c'est jamais quelque chose d'anodin donc c'est on va dire que c'est pas par rapport à d'autres équipes mais c'est sûr que venir remporter ici c'est toujours un fait marquant dans une saison D'accord bien sûr Jérôme toujours en colère ou le fait d'avoir pu évacuer il y a quelques minutes te rend plus serein ? Non mais enfin ce qui me saoule c'est aussi c'est qu'on l'a franchement même si c'est catégorique je suis persuadé qu'on a dit revoir à la montée ce soir même si ça faisait un moment que je m'en doutais donc si les regrets viennent de là c'est qu'on va vivre six derniers mois c'est emmerdant on va s'ennuyer grave mais le pire franchement je me demande même si on risque pas de viser plus tôt le maintien mais parce qu'on est à cinq points je crois du premier relégable quelque chose comme ça qui ont tous un match en moins donc honnêtement franchement on risque de vivre une fin de saison on attend toujours l'attaquant devant qui est toujours pas là qui était censé être là on reprend nos espoirs sur le sol de Diallo qui a 20 ans qui est tendre qui vient d'un pays africain qui a besoin d'adaptation qui a besoin de tout enfin les lendemains sont pas chantants quoi honnêtement on a peu de motifs d'espoir c'est ça qui est gênant donc c'est qu'il n'y a quand il n'y a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien mon ami non mais de toute façon il faudra voir où on en est après après les deux derniers matchs de la saison en 2022 on en s'en rappelle oui oui les deux derniers matchs vont nous apporter je passe des parce que c'est bête à dire mais s'il y avait eu une défaite et une victoire sur les deux prochains matchs donc hier y compris ben il vaut mieux entre guillemets perdre Saint-Priest et gagner à Grasse c'est que le contraire mais l'idéal aurait été au moins de prendre le point du match nul et voilà mais donc après le foot ça va très vite on le connait par coeur et on a tous une mémoire entre Poisson Rouge mais le fait est que si jamais si d'aventure tu gagnes à Grasse ben voilà on va totalement remobiliser les troupes et le moral et etc mais mais bon on l'a pas encore fait et et de toute façon les difficultés que l'on dit elles sont là et d'ailleurs on va se déplacer à Grasse sans Wasfan sans Sissan ça va être et il n'y a toujours pas de rentrée de prévu ça va être ça va être ça va être ça va être coton mais bon ça va être encore plus révélateur que Saint-Priest parce qu'on va être encore plus décimé mais mais voilà mais bon voilà on verra au fur et à mesure mais je serai une excuse pour accepter le résultat si tu perds on dira oui mais c'est parce qu'il y avait des gains quoi tu vois non non mais c'est sûr mais je voulais alors je voulais poser juste la question à Alexandre parce que moi j'étais du bon côté mais j'ai strictement rien vu il y avait les bâches et tout allez on va y avoir le pénalty non la deuxième expulsion de Sissane a priori du côté de chez vous vous la trouvez comment elle est sévère elle est juste je sais pas je voulais avoir ton sentiment moi sur le contexte du match je la trouve peut-être un peu sévère parce qu'il y a tacle par derrière alors le tacle en fait je pense que l'arbitre voit le tacle très très violent enfin sur on a une transition très rapide et Malik Sissane découpe directement notre joueur par derrière donc je pense que l'arbitre prend peur et sort le rouge très rapidement après est-ce qu'il y avait rouge direct ou pas je sais pas je sais pas parce que par exemple par rapport à l'échauffouré bon je m'étais dit que peut-être mettre un jaune de chaque côté ça aurait été peut-être pas plus mal mais avec le recul je me dis aussi que sans ces deux rouges ça aurait enfin voilà c'était vraiment les deux rouges qui peut-être qu'il fallait sortir pour calmer réellement tout le monde bon on espère que les deux joueurs prennent pas cher parce que ça mériterait pas une sanction trop lourde maintenant bon écoutez on verra bien je sais pas si de votre côté vous avez fait parce que il n'y a pas eu des changes de coups et j'ai vu Wasphane hier il espérait voir l'arbitre avec avec votre joueur expulsé gay je crois si je dis pas de bêtises et le voir voir ensemble je sais pas s'ils ont vu l'arbitre ensemble pour dire que tous les deux ça a été un peu chaud mais il y avait eu des changes de coups et qu'ils espéraient un rapport relativement clément sur eux je sais pas parce que là ils risquent ces six matchs faciles après sur le match honnêtement moi je trouve que j'ai pas trouvé un match où il y avait beaucoup de tensions non il y en a eu sur ce coup là il y a juste sur ce coup là où il y a un échauffouré c'est parti et forcément la pression du public qui est devant les ultras forcément rajoute un peu de de l'atmosphère qui fait que ça a l'impression d'être très violent mais non mais voilà c'est bien cool personnellement on n'a pas trouvé que c'était un match jusqu'à ce moment là mais nous sur le banc on était plutôt calme on n'a pas trouvé que c'était un match très non bien sûr c'est pour ça que je dis que le genre aurait été peut-être mieux vu mais bon après moi j'ai un pote en tribune qui me disait que le plus excité sur le terrain c'était l'arbitre c'est vrai qu'il avait des réactions hyper épidermiques c'était bizarre alors que tout le monde se comportait plus ou moins normalement je l'ai trouvé plutôt bon moi personnellement après je sais pas mais je l'ai trouvé pas trop mal moi je sais pas moi j'ai tellement eu l'habitude on a eu pire catastrophique non mais moi je peux le dire c'était à une autre époque c'était les années Garcia c'était en 2004 tout ça enfin quand on était un CFA je trouvais les arbitres mais vraiment lamentables moi je trouve que le niveau d'arbitrage a globalement augmenté dans un bon sens et non moi je l'ai trouvé plutôt pas mal dans l'ensemble il a pas été trop débordé bon je me doutais qu'il allait sortir un carton rouge parce que dans des coups comme ça ça a été très chaud et les arbitres en principe ils sont plutôt allés un peu plus fort qu'être un peu plus cléments mais voilà s'ils donnent de jaune sur ce coup là je dis bien joué mais peut-être s'ils donnent de jaune ça continue un peu derrière à s'enflammer aussi alors on saura jamais mais non mon objet c'est de savoir si les deux joueurs vont me prendre cher et si c'est le cas ça serait un peu dommage parce qu'encore une fois il n'y a pas eu de coup porté maintenant bon on verra bien Juste pour finir Alexandre est-ce que le fait de quitter de quitter la dernière place au classement symboliquement est quelque chose qui peut apporter un plus dans votre volonté de 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 vous sauver de la relégation alors honnêtement le classement on ne le regarde pas tant pas trop aujourd'hui on a joué que 11 matchs on a un match en retard nous ce qu'on sait c'est le nombre de points qu'on a et le nombre de points qu'il faut pour se maintenir voilà donc on sait le nombre de victoires qu'il nous faut le nombre de matchs nuls qu'on sait qu'il fallait qu'on enraye absolument cette série de défaites on l'a fait par un nul contre Martigues derrière on aurait aimé aller chercher des points ça n'a pas été le cas le fait de ne pas prendre de points remis il fallait qu'on vienne en prendre à Toulon aujourd'hui on l'a fait donc on est content maintenant on espère continuer sur notre lancée et mieux finir l'année 2021 qu'elle a eu pendant cette période d'automne mais honnêtement le fait de quitter la dernière place symbolique ou non c'est pas quelque chose qu'on regarde on regarde surtout qu'aujourd'hui on a 3 points de plus et il va falloir encore en prendre pour se rapprocher du maintien après je vous entendais parler de la fin de la montée aujourd'hui ce championnat les gens disent souvent ouais c'est du National 2 venez 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 jouer ce championnat il est extrêmement dur c'est un championnat très très dur c'est une poule quand vous regardez les résultats ils vont comprendre jamais rien vous avez des équipes mal classées qui vont aller gagner chez les premiers des premiers qui vont faire match nul chez eux à tous les matchs on peut pas deviner les résultats c'est impossible je trouve que le championnat est extrêmement serré on en parle beaucoup avec nos joueurs nos joueurs nous disent même des joueurs qui ont joué plus haut nous disent que c'est un championnat c'est un des championnats les plus durs qu'ils ont joué en termes d'homogénéité d'équipe bien sûr donc voilà ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre ouais ça c'est certain c'est vraiment un championnat il va falloir être costaud pendant très très longtemps pendant beaucoup de journées soit pour jouer à la montée soit pour se maintenir il va pas falloir lâcher lâcher parce que comme nous on l'a vu on fait deux victoires on a un match en retard on se dit on est bien parti une mauvaise série et derrière on se retrouve en charrette et un peu largué donc ça peut aller très très vite ouais très bien c'est clair franchement qu'il y a tout long pour remettre dans le bon chemin ok je sais pas si mes deux acolytes ont quelque chose à rajouter je sais que on a pris l'habitude d'interroger Jérôme en fin d'émission pour évoquer le prochain match face à Grasse mais dans deux semaines je le sens alors on va pas le chatouiller d'autant qu'il a 17 invités à manger à midi alors il faut qu'il aille faire la non mais Grasse est quand même juste je remarque je l'ai dit mais on y va vraiment là le terme décimé et plus que jamais d'actualité parce que sans Wasphan sans le capitaine et sans Sissan et puis toujours pas il n'y a pas deux jours qui vont rentrer en attaque bon peut-être l'attaquant sera là d'ailleurs pour le coup mais ouais ça sera intéressant et oui la petite info c'était que Flo c'était blessé il a deux côtes cassées lors du match quand on va il est mal retombé il a deux côtes cassées donc voilà il est un peu indisponible mais voilà on nous cède un peu de rétablissement voilà ouais ouais la Flo c'est une équipe de Grasse qui vient de perdre c'est ça ? qui vient de perdre donc il y aura volonté certainement de se rattraper donc on va être beau Alexandre merci d'avoir accepté notre invitation bonne poursuite de championnat et puis à mes acolytes Jérôme et Manu bien évidemment je vous souhaite une bonne journée je souhaitais aussi oui Manu tu voulais dire non avec une quoi qu'on pourra le dire après parce que ça va être je pense après Grasse mais on fera une petite émission en studio une petite surprise ouais ne dis rien pas méchante non non je dis rien je dis rien mais voilà ouais merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis on se retrouve dans 15 jours pour débriefer le match face à Grasse où Manu sera notre envoyé spécial à bientôt merci au revoir merci merci